Mesdames, Messieurs, ceux qui sont entre les deux ou aucun des deux, bienvenue dans Mask Off, un podcast présenté par J'ai d'Ancre qui traite de la question de la masculinité dans le milieu du rap, un milieu que nous connaissons bien puisque nous sommes respectivement DJ, amateurs et auteurs de textes de spoken word, donc ses proches, et pour ma part rappeur, animateur, radio. Je salue donc mes collègues aujourd'hui, Kei Kagame alias DJ Kei Rubens. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Salut ta sur Aouetou, Badibanga alias Le Passant, ça se passe ? Cool mec. J'ai pas fait exprès en plus, ça se passe Le Passant, ça se passe, voilà. J'ai même pas le terrain putain. Et ouais mec. T'es fort Dieu. Et moi-même donc, je rappelle, c'est les présentations, donc José Tipe-Ennerver alias J-Hoss, nous sommes dans les locaux de La Fabrique, la radio Genevoise, merci à eux pour l'accueil. Donc je rappelle que l'épisode 0 est disponible, on y explique notre démarche, on se présente, on pose les différents postulats, notamment la non-stigmatisation et le fait qu'on ne veut pas se positionner en donneur de leçons. Et là, on revient avec le premier épisode, le vrai, où on va faire notre autocritique pour justement insister sur ce côté, on ne veut pas donner de leçons et puis montrer qu'on a aussi pu faire preuve de discrimination genrée. Mais avant ça les gars, on lance quelques chroniques en rapport avec l'actu. Alors messieurs, je vous propose de partager des choses qui vous ont interpellé sur cette question du genre, de la masculinité et précisément dans notre milieu, l'actualité rapologique. Ké, est-ce que tu commences ? Alors mon act-of à moi. Oui, on a appelé ça act-of. On est au corps de l'artisanat, les noms, les trucs. On fera le jingle bientôt et tout. Alors mon act-of à moi, c'est le hashtag surviving Cardi B, que j'ai trouvé totalement ridicule et assez typique des réactions masculinistes qui essayent de bien appuyer sur des cas supposés de femmes qui abusent sexuellement des hommes ou des cas de violences dites inversées dans le but non avoué d'essayer de minimiser les violences faites aux femmes et qui restent quand même largement majoritaires. D'accord. Explique-le donc ce hashtag. Ah, le masculinisme. D'abord le masculinisme, parce qu'en fait j'ai parlé des masculinistes, donc le masculinisme c'est un terme pour désigner les théories issues du mouvement masculiniste, mouvement né en Amérique du Nord dans les années 80, dans les milieux universitaires, donc bien loin des lieux communs attribués au mouvement hip-hop, mais en fait ces théories et cette façon de parler, donc ces arguments en fait ils sont souvent repris dans des débats de gens qui veulent vraiment revenir sur un supposé traitement sur le même plan, comme traiter sur le même plan. Genre vous parlez d'égalité alors parlons-en à tous les niveaux et puis il n'y a pas que vous qui subissez des violences en parlant des femmes. Exact, alors qu'en fait il y a quand même un gros déséquilibre, on estime à plus de 90% les cas de violences faites aux femmes et dans le cas inverse, on se situe quelque chose dans les 10-15%, mais même peut-être beaucoup moins. Donc ça veut dire quoi, 90% de femmes qui ont subi des violences tu dis ? Et dans le cas inverse, des femmes qui ont fait subir des violences aux hommes, c'est vraiment très déséquilibré, c'est très difficile à mettre en place. Le truc, il y a un chiffre de base, c'est que tu regardes les personnes qui meurent, les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons et tu regardes l'inverse. Franchement, on n'a pas besoin de revenir sur les chiffres, allez checker parce que voilà, au bout d'un moment c'est bien joli mais c'est pas en citant un exemple partiel là que tu t'amènes un équilibre justement. Bref, excuse-moi. Alors évidemment, par la magie des réseaux sociaux, tout le monde s'invite au débat, tout le monde s'invite dans n'importe quel débat et tout le monde pense pouvoir avoir quelque chose d'intéressant ou bien de valable à dire et donc évidemment, il y a quelqu'un qui a créé un hashtag SurvivingCardieB parce que, figurez-vous que dans un live Instagram, CardieB a évoqué en fait son passé et son passé de strip-teaseuse et elle expliquait qu'elle avait fait des choses pas très nettes comme inviter des hommes à batifoler dans les hôtels et ensuite les droguer et dès qu'ils étaient endormis, donc les voler. Alors j'aimerais rappeler à ces messieurs que quand même, il y a une grosse différence parce que si l'idée c'est de mettre sur le même plan SurvivingCardieB et SurvivingArkelly... Qui est le hashtag qui a été créé par rapport à toute cette affaire sur Arkelly et les documentaires dernièrement. Le documentaire s'appelle SurvivingArkelly d'ailleurs. C'est qu'il y a une grosse différence entre des cas d'escroquerie ou de vol et un viol. En plus, ce sont des dires de CardieB, je ne veux pas dire que ça n'est pas prouvé, mais en tout cas, pour ce qui est de Arkelly, on a quand même autre chose que juste des dires, enfin des oui-dires, on a des documents, on a des vidéos, on a des plaintes. Et des trucs qui datent sur des dizaines d'années. Sur des dizaines d'années, on a des plaintes qui sont là et qui sont bien présentes. Et on a une enquête et on a un emprisonnement préventif d'Arkelly. Donc là, on est vraiment sur totalement autre chose. Donc mettre ça sur le même plan, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment... C'est indécent, c'est vraiment indécent. C'est le même mécanisme que balance ta pute, alors qu'on est en plein MeToo. Au moment où je dis ça, je réagis en disant putain. Mais oui, balance ta pute, c'était horrible ce truc. C'est exactement le même pattern. Excuse-moi, vas-y. Et puis ce qui est tordu là-dedans, c'est que sous prétexte de vouloir parler des violences faites aux hommes, qui peuvent exister, on ne va pas nier ça, mais l'idée d'en faire quelque chose qui serait de la... Structurelle. Oui, premièrement structurelle et qui serait du même ordre que les violences qui sont faites aux femmes. Et en fait, l'idée, en fait, c'est de... Puisque tout le monde fait de la violence, la violence, ce n'est même pas la peine d'en parler parce que c'est quelque chose que tout le monde fait. Oui, bien sûr. Ça s'équilibre, ça s'annule en fait. Exactement. J'aimerais juste dire, par rapport à ce cas-là, en fait, premièrement, ça ne m'étonne pas du tout. De Cardi B. De Cardi B. Quand on connaît un peu le personnage. Et puis voilà. Et deuxièmement, je ne serais pas non plus étonné que tout ça ne soit pas vrai. Oui. Mais apparemment, il y a eu quelques témoignages, mais on ne sait pas si ils sont... C'est possible, mais je ne serais pas non plus étonné que tout ça ne soit pas vrai, qu'il se soit inventé une espèce de live, comme beaucoup de gens qui sont dans le gangsta rap s'inventent des lives, etc. Et deuxièmement, vraiment, le truc sur lequel je voulais insister, ce n'est pas le fait lui-même. C'est en fait ce qu'on veut en faire, ce dont on veut parler, en fait. Quelle est l'intention derrière tout ça ? L'intention, on ne veut absolument pas parler de ce que Cardi B a fait. On ne veut pas... On s'en fout même des hommes qu'elle a escroqués. En fait, ce qu'on veut, c'est occulter un vrai problème. C'est Surviving Arkéli, ce que ça signifie, ce que ça représente. Et puis voilà, donc c'est ça qui m'énerve. Juste pour revenir quand même sur les faits, parce que ça aussi, c'est intéressant d'un point de vue asymétrie, c'est la situation dans laquelle les personnes se trouvent au moment de faire cet acte violent. Cardi B, au moment où elle fait ça, si c'est vrai, c'est une strip-teaseuse que des mecs, potentiellement, voudraient peut-être même payer pour une relation sexuelle ou pas. Je ne sais pas si c'était dans des cadres de relations rémunérées ou pas. Mais en tout cas, elle, à cette époque-là, elle le revendique aussi, ils ne sont pas assez de strip-teaseuses, etc. Donc ce n'est pas des situations de pouvoir. Il y a un peu de pouvoir, mais je veux dire, c'est quand même des mecs qui viennent et qui balancent des billets sur les fesses des meufs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc la situation de pouvoir, elle est quand même inversée. Et la meuf utilise cette situation où elle est dans un pouvoir minorisé pour retourner la situation. Même si c'est puni ça par la loi. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Après, c'est quand même une violence. C'est quand même une violence qui s'exerce. Mais la situation de pouvoir, elle est complètement différente. Alors qu'Arkélie, mec, c'est une idole pour ces meufs-là. Et elles sont sous son emprise. Pour l'instant, ça n'a pas encore été acté de manière définitive pour Arkélie. Le truc, c'est que quand on fait le hashtag Surviving Cardi B, l'idée, c'est de se dire « Ah, il y a peut-être d'autres victimes. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. » C'est l'espèce de créer un espèce de mouvement masculiniste qui dirait « Ah, puisque depuis qu'il y a l'égalité homme-femme, maintenant, nous sommes des victimes. » « Ah, calme-toi, man ! » Sérieux, je veux dire, détends-toi, quoi. C'est vraiment utiliser le même champ lexical sur Surviving, sur Surviving, sur Surviving. « Black lives matter, all lives matter. » Ah, abusé. Non, c'est noyer le poisson, quoi. Et encore une fois, je ne veux pas nier que c'est difficile pour un homme de se positionner, de se situer dans une société qui est en mouvement, qui change, comme si c'est difficile pour n'importe quelle personne qui jouit d'un privilège de se trouver dans une situation où ça bouge un peu, où ça change, etc. Mais, t'es quand même le gars qui est en privilège. T'es quand même le privilège. C'est difficile, mais c'est moins difficile pour toi que les personnes sont privilèges. C'est moins difficile pour toi, calme-toi. Je veux dire, dans le panique. C'est grave. Tout va bien se passer, frère. Non ! On est encore là. Continue à boire tes verres et tout. Enjoy tes billets de 1 dollar sur les strip-teaseux. Il ne va rien t'arriver, man. Pour terminer là-dessus, la question des travaillistes du sexe, elle est hyper intéressante. Moi, j'avais lu un livre de Colline de Sénard-Clan, qui est une jeune voise. Et ce n'est pas la première à en avoir parlé, mais je dis juste parce que c'est dans mes lectures récentes. Et je ne lis pas beaucoup, donc je ne dis pas ça pour faire le gars. Mais ça m'avait beaucoup interpellé parce qu'elle disait qu'on est dans une société qui réduit aussi les femmes à utiliser leur corps. Tu vois, je veux dire, il y a des différences salariales. Il y a une accession au marché du travail qui est plus compliquée dans certains métiers, etc. Donc on les reclus, on les cantonne dans ces milieux-là qui sont travailleuses avec leur corps, travailleuses du sexe, etc. Donc voilà, encore une fois, juste pour terminer là-dessus, Cardi B, elle n'était pas en situation de pouvoir à ce moment-là. C'est punissable par la loi. Si ! Et d'ailleurs, laissons faire la justice, laissons la justice faire son travail et arrêtez de créer des hashtags pour nous casser les couilles, quoi ! Oui, vraiment. Puis en plus, ils ne savent même pas d'où ça vient, le masculinisme. Ce n'est vraiment pas un truc, je dirais, interne au hip-hop. C'est un truc complètement importé, machin. Mais le créateur de Vice, le média Vice, tu as vu qu'il a une espèce de gang de boys, justement, qui est complètement dans cette doctrine-là. On renvoie les gens googler Vice, Boys Club, etc. Passons à la deuxième chronique. On est vraiment avec des jeux de mots pourris, mais on en est très fiers. Ça s'appelle React Off. Donc, Mask Off, c'est le titre du podcast. Act Off, c'est acte par rapport à l'actu et aussi le fait d'agir. Et donc, React Off, c'est les réactions. Et là, en l'occurrence, ce sont les réactions par rapport à notre premier épisode. Et ce n'est pas parce qu'on se regarde le nombril, mais parce que c'est aussi intéressant de regarder comment cette démarche a été réceptionnée. D'ailleurs, on écoute les critiques qu'on nous fait. Il y en a qui sont hyper constructifs. Donc, merci à toutes les personnes qui ont réagi, que ce soit sur les réseaux ou interpersonnellement. Et voilà, les gars, qu'en est-il justement ? Qu'est-ce que vous avez reçu comme réaction à un autre premier épisode ? Je vous renvoie au premier épisode sur YouTube ou Soundcloud. Dans lequel on fait tous les postulats, etc. Moi, c'était globalement positif. Plus de réactions de femmes de mon entourage qui étaient souvent même... Il y en avait qui étaient un peu exaspérées dans le sens « Enfin ! Qu'est-ce que vous attendiez ? » Il y en a même une qui m'a dit « Ouais, vous attendez pas à ce qu'on vous tape sur l'épaule. » On est en 2019, il était temps de le faire. Donc, très, très positif d'un point de vue des femmes. Après, les hommes, c'est toujours un peu mitigé. C'est-à-dire qu'ils observent de loin. C'est quoi ce truc ? Vous allez nous tailler ? Vous allez balancer une liste de connards dans le game. Et même moi, j'ai eu un peu des personnes qui m'appelaient et qui voulaient avoir des débats. « Ouais, moi, j'ai fait des trucs. Mais bon, voilà. Je ne te demande pas de te justifier, frère. » Tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Mais globalement, franchement, super bien accueilli. Après, les gens nous attendent. Les gens veulent voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va balancer. On nous attend en tournant, les mecs. Donc, soyez sérieux. C'est pour ça que cet épisode va parler de notre autocritique. Parce que vraiment, arriver comme ça, dans ce genre de questions-là, c'est aussi dire « Regardez, nous, maintenant, on est irréprochable. » On va commencer à critiquer les autres et tout. Donc là, on va bien se tirer dessus, s'auto-tirer dessus. Et ça va être intéressant. C'est dans quelques instants. Qu'est-ce que les réactions ? Moi, j'ai aussi pas mal de feedbacks plutôt positifs. Bon, les femmes qui m'ont fait des retours, elles sont super curieuses. Elles ne m'ont pas vraiment dit ce qui les gênait, parce qu'elles ont surtout compris que c'était un épisode zéro. On m'a fait une toute petite remarque. Quelqu'un s'est plaint du fait que... Enfin, pas plein, mais on avait déploré le fait qu'on avait dit que ce qui nous avait fait réaliser, qu'on devait commencer à avoir... Ah, vos filles ! Ouais, voilà, c'était nos filles. Le fait qu'en ayant des filles, on a réalisé qu'on ne pouvait pas continuer à être sur ce schéma, sur le schéma machiste dans lequel on était et tout. Et justement, on m'a dit « Ouais, mais vos copines, vos sœurs, vos cousines, vous n'en avez rien à foutre. Elles étaient là depuis le début, avant vos filles. » Et c'est dommage, quoi. Ça fait mal, ça fait un peu mal, quoi. Bon, ça, bon... Bah, elles n'ont pas tort. Elles n'ont pas tort. Moi, je n'ai pas de filles, les gars. Elles n'ont pas tort. Sans vouloir te couper, moi, je ne pense pas qu'on ait dit que c'est parce qu'on a nos filles. Non. Je pense que ça a juste accéléré la réflexion. Après, encore une fois, on est dans un format qui est limité, où on est limité par le temps, on voudrait dire des tas de choses. On voudrait être vraiment encore plus explicite et vraiment faire attention à tout ce qu'on dit et puis ne pas porter les sensibilités et tout. Mais le problème, c'est que c'est impossible, en fait. Et parfois, on dit des choses, on dit ce qu'on a sur le cœur. On voudrait ajouter d'autres choses qui vont dans ce sens-là, qui peuvent appuyer encore un peu plus. Qui précisent la pensée. Qui précisent la pensée, etc. Mais c'est toujours compliqué. Il faut se préparer. Et puis, c'était l'épisode zéro. On va s'améliorer. On fera de meilleures choses. On dira des meilleures choses aussi. On précisera plus. On sera des meilleurs bonhommes. Voilà. Donc, ça, c'est pour une chose. Et puis, on m'a aussi fait remarquer qu'en fait, encore une fois, c'était ce dont on avait déjà parlé. Éviter le mépris de classe. Penser que le public hip-hop n'a pas de recul. Qu'il n'est incapable de discernement. Éviter de tomber dans les mêmes accusations qui viennent de l'extérieur du monde hip-hop. Voilà. Moi, j'aimerais être clair avec tout le monde. Ici, on n'est pas chez Ardisson. On n'est pas chez Rukier. On ne juge pas. On est de l'intérieur. On est ensemble. On fait ça ensemble. C'est une démarche qu'on fait ensemble. Voilà. Et d'ailleurs aussi, là, on parle des réactions. Mais on aimerait, à terme, au bout d'un certain nombre d'épisodes, avoir des invités. Potentiellement des invités IE. Potentiellement des invités X. Donc, des personnes du milieu hip-hop qui se considèrent un nom binaire. Des hommes, des femmes, des homosexuels. Personnes trans, etc. Donc, ça, ce sera intéressant. Mais pour l'instant, il faut vraiment qu'on pose les bases. Mais dans ce côté, on le fait ensemble. On est prêts à débattre, évidemment. Dans un certain nombre d'épisodes, mais ça va arriver. Puis, à un moment donné, aussi, une dernière remarque, vraiment, qu'on m'a fait, c'était aussi l'idée qu'on avait peut-être peur qu'on finisse par stigmatiser les rappeurs pour en faire tous des boobas, tous des carrières. En fait, c'est pas ça la question. On n'est pas là pour donner les médailles en chocolat aux gens en disant « Ah, c'est bien, t'as fait... C'est bien Kendrick, c'est bien J. Cole, t'as fait des bonnes choses, etc. » On n'est pas là pour faire ça. On est là pour parler de ce qui ne va pas et du fait qu'en réalité, si on prend la production industrielle, l'énorme majorité de la production industrielle du rap, c'est une industrie qui fait la part belle au machisme, au sexisme, à l'homophobie. Et voilà, il faut en parler. C'est tout. De ouf. Moi, pour ma part, j'ai reçu pas mal de réactions positives de meufs, pas mal de gars aussi, certaines qui étaient plutôt étonnantes. J'ai vu des potes qui ont liké, des gens qui m'ont aussi interpellé dans la vraie vie. Et honnêtement, pour lesquels, j'aurais pas forcément pensé que ça les interpellerait positivement. J'espère. Alors, les personnes, à chaque fois, ne m'ont pas précisé si elles avaient check le podcast en entier. Tu vois, il y a des fois, on peut être d'accord avec nous sur un point, mais après, en fait, t'écoutes le podcast en entier et t'es pas forcément d'accord. Mais voilà, moi, je suis content que... Je suis content, en fait, au-delà même positif ou négatif, je suis content que des gens aillent cliquer. Tu vois, potentiellement. Un like, ça veut rien dire, mais quelqu'un qui me dit « Ouais, j'ai checké l'extrait », rien qu'un extrait, c'est déjà cool. Et nous, notre but, c'est que le message, il se diffuse. L'autre chose, et ça, c'est une réaction que j'ai entendue à plusieurs reprises, c'est qu'on nous mette en garde contre le risque de mansplaining. Donc, le fait qu'en tant qu'homme, on va expliquer notamment à des meufs comment elles doivent se comporter, etc. Et ça, c'est l'une des... Comment dire ? Une des réactions les plus pertinentes. Et voilà, il faut qu'on se justifie peut-être un peu là-dessus. On l'avait un peu expliqué dans le côté Boys Club, mais quand même, juste revenir là-dessus, nous, on n'a pas appelé ce podcast « Rap et Genre », on l'a appelé justement « Rap et Masculinité », « Mask Off », parce qu'on veut vraiment dire ce que le rap nous a inculqué en tant qu'hommes dans nos identités propres. C'est ça. Et la problématique aussi, c'est que ce qu'on s'était posé comme question, c'était si on invite... Donc, si on se retrouve avec une femme qui vient et qui intervient, on risque de ne pas être nous-mêmes, on va chercher plutôt à séduire, on va plutôt essayer de s'extraire de cette problématique et justement de ne pas avoir d'épisode 1 où on fait notre propre adjornamento, parce que c'est pas des trucs... Voilà, moi, je sais que maintenant, je vais m'engager dans un truc où même, enfin, je vais avoir honte, je vais dire des choses qui sont pas... Voilà. Et c'est vrai, il y a le réel côté qu'on risque de se censurer, de tout de suite vouloir faire bonne figure, etc. Alors que nous, entre nous, on a... Moi, j'ai envie de comparer ça un peu, c'est pas exactement la même chose, mais voilà, tu sais, un peu les alcooliques anonymes. On connaît ce problème-là, la masculinité toxique. Et alors, on pourrait faire le parallèle sur plein de trucs, franchement, c'est enivrant, c'est cool, tu te sens validé dans ce truc-là, etc. Mais voilà, on sait ce que c'est que de faire preuve de masculinité toxique. D'ailleurs, on n'en est pas totalement guéri. On va aujourd'hui exposer en quoi on a pu le faire à autre mesure. ce qu'on fait sur le rap, c'est parce qu'on aime cette musique qu'on veut la défendre nous aussi. Et en fait, on peut aussi parler de choses positives, de gens qui font partie du mouvement et on va en parler à la fin. À la fin de chaque épisode, à chaque fois, on ouvrira sur des choses positives qui se passent, sur des choses qui ont été dites par des rappeurs et qui vont dans le bon sens. Donc voilà. Et donc, pour compléter ce que je disais, moi je pense que même dans une démarche, alors encore une fois, de toute façon, au bout d'un moment, le mansplaining, il risque d'arriver ne serait-ce par la position. On est des hommes qui parlent de genre, il y a ce risque-là. Des hommes cis-hétéros qui parlent de genre, il y a ce risque-là. Mais moi, je me dis aussi que dans une optique utilitariste, au bout d'un moment, moi j'avoue que peut-être qu'il y a des messages que j'ai reçus à des époques, venant notamment de mon frère ou comme ça, que j'aurais peut-être, je ne sais pas, les raisonnements contrefactuels sont difficiles, mais je n'aurais peut-être pas entendu si c'était quelqu'un d'autre qui ne me ressemblait pas à qui je ne pouvais pas m'identifier. Et le côté performatif du genre, voilà, ça c'est un mot qu'on retrouve souvent dans les études genre, c'est ce côté performatif, c'est-à-dire que en disant, à force de répéter les mots et les actes deviennent des normes, eh bien, il faut aussi imaginer l'inverse, c'est-à-dire qu'à force de déconstruire et de proposer des autres visions et de, si on espère qu'elles seront répétées et qu'elles seront reproduites, eh bien, on peut amener aussi une autre manière d'être homme ou en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas une seule manière d'être un homme et notamment dans ce milieu-là, pourquoi moi je parle de performativité, c'est, voilà, on l'a dit, on ne veut pas stigmatiser mais le rap, c'est quand même en termes de quantité. Tu écoutes chaque semaine des morceaux qui sortent, on en parlera peut-être à la fin si on a le temps mais notamment, tu vois, il y a l'album de PNL, j'ai écouté quelques extraits et c'est cool mais il y a des mots qui reviennent tout le temps, pédale, pute, on encule ce monde, etc. Mais je vais quand même télécharger l'album parce que, voilà, c'est un autre sujet mais ce que je veux dire par là, c'est que la performativité, c'est qu'à force d'être répétés, on les considère comme allant de soi et nous aussi, je pense qu'en étant des insiders, en faisant partie de ce mouvement, en étant des hommes qui correspondent aussi à la figure powerful, eh bien dire, les gars, en fait, même en étant un homme cis, je ne suis pas obligé de penser comme ça, je ne suis pas obligé de tout le temps reproduire ce schéma et voilà. À la fin, on n'est pas, enfin, on ne va pas, sûrement pas révolutionner le game, ce n'est pas un petit podcast comme le nôtre qui va le faire mais si quelques personnes écoutent, changent un peu d'avis ou en tout cas que ça a semé une petite graine dans leur tête, franchement pour moi ce sera la mission accomplie. Donc j'aimerais vraiment qu'on reste sur cette image, elle est sale mais franchement, alcooliques anonymes, les anciens alcooliques qui viennent partager leur expérience, dire comment ils sont tombés dedans et comment ils s'en sont ou comment ils essaient en tout cas d'en sortir puisque nous, voilà, on n'est pas tout à fait guéris de discriminations sexistes. Et puis ce n'est pas impossible que ce mouvement ait déjà lancé, enfin ce n'est pas impossible, je pense que ce mouvement ait déjà lancé, je pense qu'il y a probablement d'autres podcasts comme le nôtre qui se font, voilà, internet c'est grand, c'est le monde entier, c'est l'univers entier, il y a sûrement des gens quelque part qui justement parlent de cette problématique sur le même ton que nous et franchement, j'encourage à ce qu'il y en ait encore plus et encore plus et encore plus parce que, voilà, il en va de l'avenir du rap. Mais c'est vrai en plus, c'est parce qu'on aime cette musique aussi et moi j'ai envie de pouvoir l'aimer encore longtemps et moi je n'ai pas d'enfant mais là où je trouve que ça devient intéressant, je pense aussi que c'est peut-être dans ce sens-là que vous avez dit ça, ce n'était pas forcément d'un point de vue du genre mais c'était aussi le fait que moi je ne peux pas et je me sens mal de faire écouter cette musique à mes enfants et là il y a un vrai truc, elle écoute déjà, elle a 12 ans, elle écoute déjà. On se comprend. Mais j'imagine que tu aimerais mieux que tu vois. C'est sûr, j'aimerais bien pouvoir partager autre chose que... Le fait qu'elle écoute, ce n'est pas tant le problème, c'est plus, est-ce qu'elle a... Après c'est lui donner les outils pour justement déconstruire certaines choses. Eh bien, j'ai un message de sa part pour vous tous. Vas-y. Elle dit que, en fait son avis, c'est que dans le rap, elle trouve que c'est quand même super bizarre qu'ils n'arrêtent pas de parler des meufs, 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 et qui sont incapables de au moins les appeler telles qu'elles sont, donc des meufs ou des filles, et qui les appellent des bitches, des bitches, des bitches, des bitches, des bitches. Je trouve que ça fait une excellente transition. C'est une enfant de 11 ans et demi. Qui sait, un jour, on l'invitera peut-être, ce serait intéressant d'avoir sa propre parole. Mais... Ça c'est à toi, c'est déjà. Puisque c'est ta fille et tu es son répondant dans les gars. Demain il y a école. Tu es son répondant légal, donc ce sera aussi à toi de juger. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit ta fille, et on va peut-être terminer cette mini chronique, cette deuxième mini chronique par rapport à ça, c'est pourquoi les rappeurs parlent tout le temps de meufs, et en plus de ça en négatif, pour, enfin selon moi, pour valider leur masculinité. Parce que, en disant du mal des meufs, tu vas être un meilleur bonhomme. Et ça, franchement les gars, j'espère qu'un jour on va arriver à une situation aussi. Ce n'est pas nécessaire. C'est quand même une logique assez curieuse. Bon, c'est le moment venu du... Le lourd. Le lourd, le plat de résistance. Il ne faut pas faire qu'il y ait une ciseau. On va regarder. En tout cas, il faut juste réexpliquer. On est là, alors on n'a pas défini le titre définitif, mais on pensait qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Dans le sens, voilà. aujourd'hui, on vient, on fait les malins au micro à dire qu'on ne donne pas de leçons, mais c'est quand même la position qu'on a. Le masque for real ! On va faire tomber les masques qui nous sommes, qui nous étions, qui nous serons. Exactement. Donc on va se tirer dessus. C'est de l'autocritique. Et voilà, on va se mettre à nu, afficher nous-mêmes les conneries qu'on a été capable de faire, reproduire, dire. Et voilà, je pense que ça, ça va aider aussi à faire en sorte qu'on ne veut... Rappeler qu'on ne veut stigmatiser personne puisque nous-mêmes, on vient de là et on n'est pas forcément guéri. Alors, personne n'est irréprochable. Aucun de nous n'a toujours été irréprochable. Ça veut dire quoi ça ? Tu me désignes. Renaud, commence. Tu me désignes. Bon, ok, vas-y, vas-y, j'y vais. J'y vais, mais ce qui est bien, c'est que moi, j'ai la possibilité de... Ah, c'est le truc. Je suis le plus jeune. Vas-y, Rookie. Je porte les valises, Rookie. Ok, alors, ok, je commence, il n'y a pas de problème. Alors, je propose une chose, j'explique quand même juste ma démarche par rapport à moi-même. Moi, je suis un rappeur. Publiquement, ça fait longtemps que je n'ai rien diffusé, mais voilà, j'ai sorti des projets, j'ai fait beaucoup de clashs, je t'en parlais dans l'épisode précédent, j'ai sorti des albums en groupe, j'ai sorti un projet en solo, enfin plusieurs, mais un vraiment consistant en termes de quantité. Et le dernier projet que j'ai sorti date de 2013. Donc, évidemment, il y a mille façons de rentrer dans cette autocritique, mais on s'est proposé à chacun de rentrer via un angle. Et moi, je vais rentrer. Typiquement, on parle de masculinité dans le rap, donc je vais parler de quelle image de masculin, quelle image de la masculinité j'avais et aussi quelle image je voulais renvoyer à travers mes textes, à travers mes actes dans le milieu rap. Tu transpires là, t'as chaud là. Non, ça va, je te jure. Parce que vu que j'ai tout écrit, franchement, tu sais quoi, franchement, je te jure, là je ne fais pas le... Le podium, tu sais quoi ? Non, c'est pas dans ce sens-là. Je ne fais pas, là ça va être un peu cliché, mais honnêtement, je vais me sentir un peu libéré. Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Moi, je voulais même passer en revue tous mes anciens, des tweets, des statuts Facebook, des trucs, etc. Et d'ailleurs, j'aimerais le faire quand même à terme. Mais là déjà, revenir sur ma production musicale, ça va m'enlever d'un certain poids. Alors on commence, on commence avec, je suis chronologique là. 2006, je suis un clasheur. Honnêtement, je gagne pas mal de clashs à Genève, à Lausanne, dans d'autres villes. À l'époque, j'ai 18 ans. Et en mai 2006, je participe à un clash, à la jonction, qui a d'ailleurs été rediffusé sur la RTS dans une émission qui s'appelait Illico. Donc je vais le répète, j'avais 18 ans, c'était il y a 12, 13 ans. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Ok. Alors un moment, un moment dans ce clash que vous pouvez voir sur le site de la RTS pour en mettre un petit extrait. Mais lors du tournoi en question, je suis dans un contexte d'improvisation. Attention, ce n'était pas calculé. Mais ce n'est pas un hasard si, comme par hasard, justement, les premières choses qui sortent facilement et qui font réagir à fond le public sont des insultes basées sur le genre. Qu'est-ce que tu fais là ? Vas-y, j'arrive au mic et tu me fais une fela. Sillon. Pourquoi tu rigales déjà ? Laisse-moi terminer mon preuve. Qu'est-ce que tu fais là ? Vas-y, j'arrive au mic et tu me fais une fela. Sillon. Cousin, arrête le rap, va te mettre au gospel. Je t'ai vu avec un gars, tu lui roulais des grosses pelles. Ok. Et là, tout le monde éclate. Et je continue. Espèce de connard, t'es qu'un pédé, tu voulais me tester, cousin. C'est toi qui va céder. Qu'est-ce que tu fais là ? Vas-y, j'arrive au mic et tu me fais une fela. Sillon. Cousin, arrête le rap, va te mettre au gospel. Je t'ai vu avec un gars, tu lui roulais des grosses pelles. Espèce de connard, t'es qu'un pédé, tu voulais me tester, cousin, c'est toi qui va céder. 2006, j'ai 18 ans, donc je suis encore un jeune con. Le commentaire à faire là-dessus, c'est que c'était des phrases qui faisaient le plus réagir le public. Franchement, le truc, au moment où je dis, je t'ai vu avec un gars, tu lui roulais des grosses pelles, c'est genre... Vraiment. J'aime bien le côté de... Je précise, j'ai 18 ans, j'ai 18 ans. Non, non, mais surtout, le côté genre, je ne vais pas plonger tout seul. Vous venez avec moi si je plonge tout le monde. Mais c'est la réalité, parce que frère, en fait, il y a aussi une incitation. Tu vas voir, je vais te dire aussi par rapport à d'autres punchlines que j'ai pu écrire, c'était souvent les punchlines qui faisaient le plus réagir mes potes aussi. Mais est-ce que vraiment, on ressent... Comment dire ? Est-ce que vraiment, ce sont des mots que le public perçoit comme quelque chose de... Voilà, qui te valorise, ou bien c'est... Enfin, qui te valorise dans la life, ou bien qui te valorise juste sur le moment quand tu fais cette punchline. Parce que c'est aussi... Il y a un contexte. Le contexte, c'est deux lutteurs, en fait, qui s'envoient des punchlines les uns, l'un et l'autre. Et en fait, c'est à celui qui sera le plus... Comment dire ? Le plus subversif. Que voilà, celui qui sera le plus choquant et celui qui portera le plus de coups qui font mal. Ouais. Et là où t'as raison, c'est qu'on est dans une société homophobe, donc ce genre de phase-là résonne plus facilement. Ça c'est sûr, c'est pas que dans le rap. Non, exact. Mais par contre, le contexte des clashs, bon c'est un truc très rap déjà, mais je sais qu'il y a, dans le milieu de la poésie, par exemple, il y a des battles, même en impro et tout, ma soeur me parlait de battles d'impro poétiques à Cuba, voilà. Ce serait intéressant d'ailleurs d'aller voir à quel point les questions de genre sont manipulées, mobilisées dans ces clashs-là. Mais en tout cas, franchement, il n'y a que dans le rap où entre deux opposants, que ce soit d'ailleurs dans un clash ou dans un bif, entre deux rappeurs, il y a des morceaux interposés où les mecs vont se clasher sur le question. Dans les sound clashs, dans le reggae. Ah, mais attention. Dans les sound clashs, Mais le rap découle du reggae, frère. Enfin, découle des manicultures. Après, c'est vrai que c'est la culture, d'accord, mais ouais, bien sûr. Bien sûr, les Batiboy, etc. Bien sûr. Donc, je continue, je continue avec différents exemples. Là, on part sur mes projets musicaux. Alors là, j'ai pris que les plus récents ou les plus marquants et je n'inclus pas les titres où je pouvais figurer et dans lesquels d'autres artistes pouvaient lâcher des phases homophobes, transphobes, sexistes, etc. Puisque quand même, si tu figures sur un morceau où quelqu'un fait preuve de sexisme, eh bien, d'un certain point de vue, tu peux être complice, tu valides, tu cautionnes exactement. Mais voilà, vu que moi déjà, j'ai fait pas mal de punch discriminatoire, on va se focus là-dessus et il y a de quoi faire. Projet en groupe avec mon groupe intérimeur. Ah, désolé les gars. Mais je ne cite personne d'autre. Je salue tous mes frères Key, Lotha, Ego, Guise, Key, Lotha, Ego, Guise et moi-même, Dios. On a un clip qui sort en 2008. Donc, l'album sort en 2008. J'avais 20 ans à l'époque. Et on a un clip qui s'appelle 30 degrés. On est en featuring avec Calipi qui est un artiste justement reggae danseoul originaire, enfin, qui habite à Zurich mais qui est originaire de la Guadeloupe et de la Suisse. Là où ça devient intéressant, c'est le clip. Donc, un contexte général d'auto-exotisation. Le clip, c'est 30 degrés. Il fait chaud. On considère qu'il y a des belles meufs dedans. On se croirait, on le dit dans le refrain, on se croirait aux West Indies, donc les Caraïbes. Bon, moi, je suis d'origine haïtienne et le chanteur venait de Guada mais il y a quand même ce côté d'exotisation et là, des femmes en mode décoration qui ne parlent pas. Plusieurs femmes qui figurent. D'ailleurs, je les salue parce qu'il y en a quelques-unes que je connais personnellement et je les avais acceptées mais je m'excuse quand même par extension parce qu'évidemment, à l'époque, ça nous paraissait normal, c'est les codes aussi du rap d'avoir des meufs qui dansent dans ton clip mais pas que les codes du rap évidemment dans plein de morceaux pop mais dans le rap, on a été loin. Ça, il faudra consacrer un épisode entier au clip de rap. Donc là, des meufs partiellement dénudées, elles ne parlent pas, elles n'ont pas d'action en soi si ce n'est justement servir le côté esthétique de la chose et même une ou deux qui sont en bikini alors que nous, au maximum, nous sommes en Marcel. Donc, des différences de statut où en plus de ça, la femme pour être encore plus utile entre guillemets dans le clip, il faut qu'elle soit dénudée. Bon, là, c'est passé de mode. Maintenant, les clips, il n'y a plus de femmes du tout et on est devant le bloc. Ouais, c'est vrai, ça revient sur une masculinité. On est à 150. Et alors, dans le côté masculinité, sachez-le, sachez-le. En tout cas, c'était mon cas. Entre les prises, on tapait des pompes entre les scènes pour mettre en avant nos petits muscles. Oh là, c'est un gros dossier ! Mais pas le gars ! Parce que toi, je sais que tu vas parler de musculation, alors attention. Bref, donc ça, c'est 2008. le projet, l'album s'appelle Coup d'envoi avec Intérimeur et le clip est disponible sur YouTube encore, 30 degrés. Alors, moi, juste, j'aimerais saluer le fait que c'est hyper fort ce que tu fais parce que t'as pas enlevé ces trucs-là. C'est-à-dire qu'ils sont toujours disponibles et c'est pas comme si t'essayais d'effacer les traces alors qu'aujourd'hui, tu réfléchis autrement. Big up ! Merci. Il y a des choses que je me suis... Mais je vais revenir dessus parce qu'il y a un clip que j'ai hésité à effacer. Après, ma question, c'est toujours celle-là parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre et ils vont se dire mais est-ce que c'est si grave que ça d'avoir des filles qui sont en maillet de bain ? Ça fait partie du folklore. On peut dire que c'est du folklore. C'est le folklore peurin. Enfin, voilà, il y a des tas de choses qui sont du folklore. Des codes du rap. Il faut qu'ils soient remis en question. En tout cas, selon moi, il faut les remettre en question. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, la façon dont tu parles de ça, il faut bien préciser évidemment que c'est pas grave. L'idée, le problème, c'est le tabou en fait qui suit ça. Le fait qu'on n'en parle pas. Le fait qu'il n'y a personne pour dire ouais, mais quand même, c'est un peu, voilà. Je veux dire, bing, ping, ping, c'est problématique, on peut le dire. C'est vrai que pour moi, pendant des années, j'ai dit c'est le meilleur clip de rap de tous les temps. Mais justement, c'est quoi le raisonnement si on le tire, c'est ça, c'est que nous dans nos clips, il n'y a pas 40 meufs. Il y en a peut-être 3 ou 4 et nous, on est 4 ou 5 gars. Donc la limite, même si on ne se reste qu'en termes de présence, ça pourrait s'équilibrer. Mais un truc comme Big Pimpin, le principe, c'est le même. C'est des meufs qui sont relativement dénudées. Là, dans leur cas, c'est plus dénudées, qui sont plus en quantité. Donc en gros, elles sont disponibles. Il y a des corps féminins disponibles dans le clip. Regardez, en tant qu'hommes, on est des boss. Et la dernière fois, tu parlais aussi le fait de posséder des corps, etc. Tu vois, donc moi, franchement, je ne fais pas le gars là, mais je suis hyper critique et mettre des meufs qui dansent dans les clips. C'était plus pour s'adresser aux gens qui ne comprennent pas le côté problématique. Je veux dire... On est en train de l'expliquer. Non, non, non. Le fait... Dans quelle mesure c'est problématique, en fait ? Pour eux, c'est juste une question de curseur. Ah bon, le curseur, c'est 3 meufs en maillot de bain, ça va. 10 meufs en maillot de bain, ça va. 50 meufs en maillot de bain, en string, on voit la moitié des seins. Bon, quand même, c'est problématique, mais gars, c'est le peurat, tu vois ? En fait, non. Mais ces phrases, elles ne va plus. Ce qui est problématique, c'est ce que tu dis, toi, man. Tu vois ce que je veux dire ? Pas moi, tu dis la personne qui dit ça. C'est-à-dire que le gars qui va faire ce clip Hype Williams, le gars, il va se dire les gens veulent ça. En fait, l'idée, c'est est-ce que vraiment on veut ça ? Est-ce qu'on veut ça dans tous nos clips ? Dans tous les clips qu'on doit regarder ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'heure qui crée la demande et le truc, c'est en fait, à quel point on est capable de mesurer une problématique, de dire ça, c'est problématique, tu vois ? Encore une fois, sur l'image de la femme projetée, les meufs n'ont aucun rôle important dans ce clip-là et dans plein de ces clips-là et puis du coup, c'est une foule de meufs avec des corps disponibles, etc. Là, je parle de Big Pimpin, mais dans notre cas, c'est... Encore une fois, quelle image t'entends ? Que vous ayez cru que c'est ce qu'il fallait faire, déjà ? Bah voilà. Déjà là, il y a un questionnement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, on passe au dernier projet que j'ai sorti, donc en 2013, qui s'appelle XOD. Donc, c'était l'abréviation de Extra Os Diner. Os étant mon surnom en tant que J-Os. Oui, c'est vrai, j'ai pas montré, pardon, excusez-moi, intérimeur coup d'envoi, c'est là. Donc là, je monte la pochette pour les beaux gens qui n'ont que l'audio, mais shout-out à mes gars, quand même, je vous aime infiniment. Et là, maintenant, dans les mains de Wetu, c'est la mixtape XOD qui est sortie. Elle, en 2013, j'avais donc 25 ans, mais la plupart des morceaux ont été écrits un peu avant, donc plutôt aux alentours de mes 22-23 ans. Je reviens donc sur XOD avec, il y a plusieurs paroles problématiques dedans, mais notamment, là, je vais en citer, disons, 5 ou 6. Il y a un morceau qui s'appelle 2-3 Bouteilles, qui est justement dans une ambiance un peu reggae, que j'aime beaucoup musicalement, et dans lequel je dis ça, ce n'est pas des ringtones pour les Batty Boys. Je ferme les yeux, je dégaine, je shoot Babylon. Il faut savoir que Batty Boys, c'est un mot de slang jamaïcain qui est utilisé pour parler des gays. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là ? Est-ce que tu as fait ça par mimétisme ? Oui, parce que le mot Batty Boys, je le trouvais cool, et puis ça rimait avec Babylon, shoot Babylon, je me prends pour qui, mais bref. Cela dit, au bout d'un moment, même, encore une fois, tu vois, la question des codes, le mimétisme, etc., ce n'est pas parce que tu répètes sans vraiment savoir que tu n'es pas moins responsable. et j'étais quand même... Donc, voilà, premier élément problématique. Dans le même morceau, yes, sans la graisse, il faut que je check cette mulatresse. J'ai pris un hôtel, mais je ne me souviens plus l'adresse. Donc, le mot mulatresse est évidemment problématique. C'est un nom qui date de la période de l'esclavage. Sur plusieurs plans, frère ! De ouf ! De ouf ! Nom qui date de la période de l'esclavage, qui vient de mulet, donc une animalisation... Alors, on parle aussi d'hommes, les hommes mulâtres, etc., qu'on utilise moins aujourd'hui, mais à ma décharge, et ça, c'est une réalité actuelle encore, c'est qu'en Haïti, on utilise le terme de mulâtre. En Haïti, et puis dans plein d'endroits, des îles, qui d'ailleurs découlent de ces systèmes coloniaux, eh bien, on utilise encore, on catégorise beaucoup les gens par leur couleur de peau. Ouais, et puis bon, si on ne peut plus se faire plaisir en s'appelant nous-mêmes négro, ou mulâtre, où va-t-on ? Oui, oui, mais encore une fois, et puis surtout là, je parle d'une meuf, tu vois, puis il faut que je la check, bon bref. Non, mais à la limite, qu'en aurait été, si toi, tu étais une fille et que tu chantais justement à propos d'une mulâtresse ? Ah non, ça pour moi, ça aurait été moins problématique, ça va. C'est le fait que tu sois un homme qui est problématique que tu la désignes comme mulâtresse. Puis en vrai, ça me fait chier de rentrer dans ces colorismes. Est-ce qu'on peut appeler nos soeurs négresses ? Est-ce que c'est problématique ? Faudra leur demander. Exact, exact. La réalité aussi, nous on s'appelle négro, mais c'est entre nous. La réalité aussi, et je ne veux pas faire du colorisme parce qu'en plus de ça, ça rentre dans plein de nuances, etc. Mais en vrai, moi, si je dois correspondre à une coloration, je suis plus carteron que mulâtres, mulâtres, c'est noir, blanc. J'ai du sang noir, mais j'ai plus de sang blanc que de sang noir. Donc tu vois, en tout cas, quand tu manipules ces mots-là, il faut en être conscient. C'est bien aussi de les déconstruire, mais là, il n'y a aucune déconstruction. C'est le côté exotique. 26 ans, c'est ça ? Non, non, t'es un ouf, toi. Non, j'avais 22-23 ans. Ah, ok. Mais il est sorti quand j'avais 25, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Il est sorti quand j'avais 25, mais quand je l'ai écrit, j'avais 22-23 ans. Mais tu vois, le côté exotisation de la femme mulâtre ou la femme noire, etc., en tant qu'homme, on y participe aussi. Clairement, clairement. Il faut le remettre en question. Bon, je saute, je saute, excusez-moi, juste sur les questions d'exotisme, je vous conseille, c'est bien qu'on le fasse ça aussi, je vous conseille quelques articles, ça parle justement de ce côté d'avoir des préférences. En fait, non, je ne suis pas raciste, mais j'aime plus ou moins tel ou tel type de femme. Allez, parce que ces discussions-là méritent d'être, bien sûr, détaillées. Aussi sur le site House of Consent, un article d'Éloïse Bouton qui s'appelle Je ne suis pas raciste, mais j'ai des préférences. Voilà. Donc House of Consent et Chick Magazine. On continue avec le clip Popcorn. Donc Popcorn, ça, c'était un de nos morceaux phares dans lequel dans lequel on est, ben voilà, enfin, il était diffusé sur plein de chaînes, etc. Dans le clip, homosocialité de ouf, c'est-à-dire on n'est qu'entre hommes. Les femmes qui apparaissent sont encore une fois là pour danser dans le décor comme des objets. Et sur la question de l'homosocialité, je vous renvoie à un texte du blog Le Mexpliqueur. Donc Mexpliqueur, M-E-C-X-P-L-I-Q-U-E-U-R qui est, donc c'est le Mindsplainer traduit, qui explique justement pourquoi les mecs préfèrent les mecs et pourquoi l'homosocialité, c'est-à-dire le fait que ne serait-ce qu'en termes d'amitié, rester entre hommes, c'est problématique. Parce que justement... Home is overhose. Exactement. Et le fait de considérer l'autre sexe comme forcément genre des proies... Dans ta vidéo, dans la vidéo, est-ce que les garçons les filles, elles interagissent ? Parce qu'est-ce qu'il y a un moment justement des scènes de club où en fait, voilà, on danse, éventuellement c'est tout en fait. C'est dans un but bien présent. C'est vraiment home is overhose, vraiment. Mais voilà, la question de l'homosocialité dans les clips de rap, elle est super importante. On n'est qu'entre hommes, on est là, s'il y a des meufs, c'est des meufs qu'on pêche au, qui sont éventuellement nos amoureuses, mais quand même, tu vois. Le mot, c'est l'homosocialité. Exactement. C'est le fait que de socialiser qu'avec des gens de son même genre et sexe. Ok. Je termine avec trois, ouais, j'en ai beaucoup, mais on ne va pas avoir le temps de tous les faire, mais j'en ai encore deux. Il y a un morceau qui s'appelle Voilà, voilà, dans le projet et dans lequel je dis, alors j'ai tout un paragraphe. Je commence en disant fillette ne joue pas trop, je fais la cour, mais pas la course. Elle est fraîche, elle est bonne, elle se prend pour Gwyneth, pas le trop. Pourtant, je les traite avec respect, mais en même temps, je ne suis pas maso, donc lesbête, les amazones. Alors, je ne suis pas macho, mais franchement, les gars, je ne suis pas raciste, mais... Non, mais je ne suis pas macho, mais... J'ai un pot black. Ouais, Je ne suis pas macho, je les traite avec respect, etc. T'es insupportable, cette formulation. Ma meilleure copine est une meuf. C'est clair. Je ne suis pas macho, je les traite avec respect, alors que juste avant, je dis fillette, donc infantilisation. Grave, une meuf à qui j'ai fait la cour, que je trouve qu'elle joue, je ne veux pas faire la course, donc en gros, c'est selon mes termes de négociation, de séduction, genre si ça prend trop de temps, vas-y, lesbête. Et puis, elle est fraîche, elle est bonne, elle se prend pour Gwyneth Paltrow. Ce truc, c'est des dragueurs dans la rue qui draguent une meuf, la meuf, elle ne veut pas. Vas-y, tu fais trop ta manie, tu fais trop ta belle, espèce de sale pute. C'est tout. C'est tout. Franchement, évidemment que c'est un peu détourné, mais c'est le même raisonnement. Et je termine, je reprends encore juste ce paragraphe, lesbête les Amazones. Alors là, on peut carrément, tu vois la figure des Amazones qui est la femme justement forte, qui résiste, qui est souvent utilisée dans le milieu féministe. Et donc là, lesbête les Amazones. Alors évidemment, à l'époque, ce n'était pas dans cette intention, mais au final, c'est de l'anti, on peut caractériser ça, on peut qualifier ça d'anti-féminisme, plus ou moins conscient, et plus ou moins inconscient du coup. J'enchaîne avec un autre clip, ça s'appelle lavie.com. Ça, c'est un assez vieux morceau que j'avais mis en bonus track sur mon projet XOD. Et du coup, il est un peu plus vieux et du coup, la réflexion n'était pas encore très mûre à ce niveau-là. Mais à un moment, je dis, l'été approche, les frères sont en mode fitness.com, ils ont la dalle, ils veulent claquer des petites fesses.com, moi, je n'ai pas le temps pour ces Yatch B, il faut que je me concentre sur mon rap en mode battant.ch B. Et du coup, bi, pas bisexuel, mais bi, bro, tu vois. Et pour moi, je voulais juste souligner un truc, c'est que l'utilisation du mot bitch ou hoe dans la bouche d'un homme, pour moi, devrait être... En tout cas, il faut installer un moratoire. Là, ça ne va pas, les gars. Pour moi, déjà, quand je le disais, je me rappelle, je n'étais pas hyper à l'aise avec, mais ça ne joue pas. C'est sexiste. Quelle que soit l'intention derrière, c'est sexiste. Quand c'est un homme qui l'utilise, c'est sexiste. Et vraiment, parce qu'il n'y a pas d'équivalent masculin de ce mot-là, déjà, tu vois. Je veux dire, ouais, bitchnigger, etc. Mais au final, on réutilise le truc. En plus de ça, c'est quand même... Quand tu penses à bitch, tu penses à une meuf qui a des mœurs dites... Mais souvent, un bitchnigger, c'est juste un gars qui fait des trucs de meuf. Ouais, ou alors... Ouais, oui, c'est ça. En plus, c'est vrai. Souvent. C'est genre un traître, un truc comme ça, mais du coup, c'est pas un vrai homme, quoi. C'est pas un vrai homme. C'est un grand débat qu'il faudra peut-être... On y consacrera sûrement à un autre épisode, mais pour moi, c'est comparable au mot nigger qui ne devrait pas être utilisé dans la bouche d'une personne non noire qui ne subisse pas le stigma et qui, du coup, n'ont pas le droit, entre guillemets, de renverser ce stigma en l'utilisant positivement. Le nigger est cool dans la bouche d'hommes noirs et de femmes noires, mais voilà, pas dans le cas d'autres personnes... Enfin, d'autres races, quoi, avec les guillemets. Et pour le mot bitch, je trouve que ça se vaut aussi. Voilà, ça devrait être à la même enseigne. Exactement. Et du coup, le fait de l'avoir utilisé, je vous prie de m'excuser. Surtout que je défie... Alors, évidemment, il y en a sûrement qui vont se permettre de le faire, mais je défie la plupart des rappeurs qui utilisent ce mot de le dire à leurs femmes, de le dire à leurs proches. Voilà. Et puis même, tu vois, ça serait toujours le côté il faut rattacher ça à des proches, etc. Mais au final, même si tu dis ouais, il n'y a pas une intention négative, etc. Quand tu diffuses ce mot... Même un collègue, une collègue. Ressaye pour voir. Vas-y. Va dire à ton assistante devant les gens « Allez, bitch, mec, bitch ! » Tu vois, « Bitch, ramène-moi mon eau. » Donc, il faut qu'on arrête avec ces mots-là. Tente ta chance. « Bitch, et ho, et pute, il faut vraiment qu'on arrête, je pense. » Je termine avec le clip Yoss, un des premiers que j'ai sortis qui date de 2011, qui figure aussi dans le projet, mais en bonus également. Il y avait une des phrases qui avait le plus fait réagir, c'est « Trop bourré, t'as peut-être conçu un bébé hier soir. Je te le souhaite pas. Mes frères, protège-toi. Tu crois qu'elle n'a pas d'MST parce qu'elle ne fouette pas ? » Et ça, vraiment, c'était... Les gens criaient, genre, incroyable ! Je dis, dans le studio, où les gens venaient me checker dans la rue, quand tu me parlais de mon rap, ils avaient retenu celle-là. Donc, le côté la meuf pourvoyeuse de MST, etc. Alors que, franchement les gars, des hommes que je connais qui n'ont pas été faire le minimum des check-ups. Bref, on se sait. Ensuite, je dis, « Pseudo king, elle est où ta couronne ? Ils sont louches vos délires comme les strings pour hommes. » Et là, on parle clairement de crypto-homophobie ou de transphobie. Une phase méga-genrée. Si t'es un homme, tu portes un string, c'est chelou. Je me rappelle que des potes à Montreux m'avaient fait la remarque. Je m'en défendais, mais avec le recul, je trouve ça effectivement très très limite. Et là encore, c'était une phase qui avait beaucoup marqué les gens. Et je terminerai sur le clip. Il est disponible sur internet. Une esthétique très très viriliste. La première scène, tu me vois en Marcel devant la glace. Donc, à l'époque, je faisais beaucoup de muscu. Je crois que tu vas nous en parler. Et puis ensuite, dans le clip, que des hommes. On tire tous des têtes de mecs très très fâchés. Et je termine même le clip avec un bout où je suis carrément torse nu devant la glace. J'ai envie de rigoler, vraiment. Et là, je me rappelle que même des potes à moi m'avaient dit « Mais mec, mais qu'est-ce que tu fais ? » Genre, « Tu te prends pour qui ? » Et j'étais tellement matrixé, je trouvais ça tellement cool, j'étais tellement en mode muscu et tout, que limite, je prenais mal. J'étais là, « Non, mais franchement, les gars, de réflexion, si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu as pu évoluer. Ça ne veut pas dire que d'autres rappeurs n'ont pas fait le même chemin que toi. » Bien sûr, attention, c'est pour ça qu'on est en train de montrer ça. On le voit très souvent dans plein d'évolutions de rappeurs qui étaient très outrageants comme ça et tout. Je cherchais le mot. Et qui finissent par un petit peu se calmer là-dessus, peut-être un peu moins utiliser le mot B, moins sortir des... Moi, ça me fait penser, par exemple, à Snoop. Sur ses clips, sur ses derniers clips et tout, on voit un peu le changement, l'évolution, tu vois. Ah, mais Snoop, des idées qu'il faut slutchamer des rappeuses comme il vient à Zaléa ou des trucs comme ça. Il a des rechutes, il a des rechutes. Mais on peut quand même voir la différence dans Let's Get Blow, c'est ça ? Tu vois, genre où, voilà, exactement. C'est un après-midi où il fait une espèce de house party et tout, mais tout le monde est habillé, tout le monde... Enfin, tu vois, il n'y a pas d'homosocialité, tout le monde est mélangé, tout le monde passe du bon temps, ça a l'air d'une soirée... D'ailleurs, ça donne plus envie d'être dans cette house party-là que dans... C'est dans le bas du bloc ! Que... Tu vois, que... que dans certains clips qu'il a fait au début, tu vois. Encore une fois, quand tu dis le côté de la jeunesse, évidemment, on revient à la notion des codes aussi du rap que je ne remettais pas en question. C'est parce qu'il y a un moment où je me suis éloigné de ma propre production par rapport à mes études, etc. Et que je commençais à avoir beaucoup de recul et que je m'en suis rendu compte. Mais voilà, je les reproduisais, je reproduisais le discours, je reproduisais l'esthétique presque comme un zombie, en fait, sans vraiment savoir pourquoi. Et ça me renvoie à plein de discussions, comme je l'avais dit, qui étaient avec mon frère, sur le côté c'est moins grave pour un mec de baiser plein de meufs que pour une meuf de baiser plein de mecs parce qu'elle peut attraper plus de MST, etc. Enfin, plein d'arguments comme ça qui sont des non-arguments que tu balances comme ça, que des fois, tu n'as même pas réfléchi avant qu'on te confronte à ce genre de choses-là dont tu peux faire preuve justement des phases discriminatoires. Et voilà, encore une fois... Mais t'es détubé quand même ! J'avoue, j'avoue. Mais attention parce que je vais te tomber dessus. Fais gaffe ! Voilà ! Fais gaffe ! Je termine cette partie en disant s'il y a des personnes qui ont été blessées et sûrement qu'il y en a qui ont été blessées par mes mots, par mes clips, eh bien je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas une question d'interprétation. Souvent les gars, ils font ça. Si jamais ça t'a blessé parce que toi, dans ton interprétation... Non, mon intention n'était pas forcément mauvaise mais peu importe l'intention au final, il y a un résultat et une imagerie, un discours qui est produit. Donc je prie toutes les personnes qui se sont senties discriminées par mes paroles ou mes imageries. Je vous prie de m'excuser. Je vois tout de suite les trolls de réseaux sociaux qui vont commencer à fouiller dans ta discographie. Bah ouais, mais là franchement... Il va aller sur ta chaîne YouTube pour voir le... Bah c'est pour ça qu'on fait ça. Mais c'est bien, c'est bien. Du coup, tu vas avoir plus de vues. Non, 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 pas dans le sens de renvoyer mais dans le sens où... Allez-y, c'est open bar. C'est open bar mais la preuve c'est que je le reconnais. Il faudra checker les commandes des prochains... Les prochains commandes de T1 dans tes vidéos. Je suis sûr que ce sera toi sous un autre monde. Il fait durer le truc. C'est qui le prochain maintenant ? Il ne veut pas qu'on aille sur lui. Le droit des nez s'oblige. Je suis le prochain. Ok, allons-y. Où est tout ? Le passant. Ok, allons-y. Alors moi, dans un premier temps, pour dresser le cadre, moi j'ai... N'ayant pas eu de figure parentale, enfin paternelle si tu veux, en permanence, j'ai un peu créé mon truc, mon patchwork en prenant des images positives et bien sûr, j'ai un peu versé dans le négatif. Donc pour le positif, il y avait MLK, Martin Luther King, Malcolm X et là je choisis exactement le bon terme Cliff Hoxtable. J'ai bien choisi Cliff Hoxtable et pas... Pas l'autre ! Pas l'autre ! Mais donc ouais, j'ai été... Moi j'ai été ado, timide et introverti. Donc du coup, j'ai pensé que, vu que j'ai toujours été grand, etc. J'ai toujours pensé qu'il fallait compenser en ayant en fait un physique de dur, quoi. Donc je me suis jeté à corps perdu dans la musculation où j'ai atteint des mensurations assez impressionnantes où je faisais des fois une période, j'ai fait 1m50 de tour d'épaule. je vous défie d'atteindre ce niveau-là. Donc 1m50. Après, je ne suis pas là en train de faire l'inventaire, etc. Mais voilà, j'avais tellement besoin de compenser le vide intérieur que extérieurement, j'avais besoin de paraître très solide, très homme, etc. Et j'avais l'impression que plus tu étais balèze, plus en fait tu faisais homme et plus en fait les gens te craignaient, les meufs te kiffaient, etc. Tu gardais un peu cette image du mec mystérieux, discret, qui ne parle pas beaucoup. En fait, tu es juste timide et tu te pisses dessus quand tu vois une jolie main et que tu as envie de lui parler. Donc ça, ça a joué pendant longtemps, longtemps en ma faveur. Enfin, en ma faveur, je ne sais pas, en la faveur de ce mec-là que j'ai essayé de construire, de ce personnage-là. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que je suis toujours introverti. Après, j'invite tous ceux qui veulent en savoir plus sur le mécanisme des introvertis et extravertis, etc. C'est un mécanisme hyper intéressant qui concerne tout le monde. Donc aujourd'hui, ayant compris le mécanisme, je revendique clairement le côté introverti. Un peu moins l'aspect timide, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de discret de toute façon pour ceux qui me connaissent. Et il y avait aussi, et là, on rentre dans le dur, les gars, et là, c'est compliqué. Donc ça, c'est un premier point, c'est le côté... La compensation par la musculation pour paraître dur, en plus, j'ai toujours été grand, etc. Donc c'est important d'avoir l'air d'un basketeur un peu retraité. Là, aujourd'hui, je ressens quasiment à Charles Barclay. J'ai des restes de ma fée qui sont... Chaque ! Non, là, tu te dures. Ah, tu tailles ! Ok, moi, j'espérais être Charles Barclay, moi. Tu pourrais. Ouais, on m'a souvent dit ça. Il y a des traits à part ça, vraiment. Exact, franchement, tu confirmes. Charles Barclay ? Ouais, il y a des gens qui trompent dans les yeux. Au niveau du visage, machin, c'est vrai. Non, mais voilà, il y avait ce truc-là, donc ça, c'est comme tu disais, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'était qu'en fait, moi, j'avais une vision très étriquée de la sexualité. C'est-à-dire que pour moi, le sexe, c'est uniquement et strictement une pénétration, quoi. Il n'y avait pas ce truc... Fais pas de piste d'ambiance, toi, lui, il fait trop mal. N'oublie pas que t'es le dernier, toi. T'es le dernier, c'est pas pour rien. Moi, je suis pire, en plus. Non, mais pour moi, c'était le sexe, c'est uniquement une pénétration, donc un pénis dans un vagin. Et il n'y avait pas cette histoire de préliminaire. Qui est déjà un mot qui pose problème, parce qu'en vrai, c'est genre l'entrée. Voilà, c'est l'entrée. Et quand tu... Je me rappelle à l'époque, quand tu... Dans mon groupe d'amis qui a évolué, bien entendu, et tous ces amis-là, je les salue, je les embrasse même, on est ensemble, les gars. Je ne dirai pas de nom, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai une petite liste, je suis en train de me dire est-ce que je balance pas. C'est un truc de... Et ouais, donc pour moi, c'était... La femme était un peu réduite à... Et ça, dans plein d'autres aspects, pas que dans le rap, etc. Elle était réduite à l'idée que c'est une fonction. C'est-à-dire qu'en fait, elle me sert d'outil pour arriver à une éjaculation, tout simplement pour dire les choses comme elles sont. Et qu'en fait, elle, le fait qu'elle puisse aussi avoir du plaisir, pour moi, c'était... Enfin, sans moi, plaisir sans moi, donc on parle de masturbation ou des trucs comme ça, c'était compliqué, quoi. C'était même compliqué, c'est gentil, c'est impensable. C'est un euphémisme. Ouais, c'est impensable. Donc ouais, il y avait ce truc-là où pour moi, c'était assez dur de me dire qu'un meuf prend du plaisir sans moi, en fait. C'est un peu... Est-ce que tu me trompes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Par rapport au rap, par rapport... Enfin, est-ce que ça validait un peu ton... Ta façon... Enfin, ta façon d'imaginer la sexualité, de la comprendre ? Je ne vais pas marcher sur tes plates-bandes. Là, je suis en train de t'introduire ton truc aussi. Non, mais après, si vous avez les mêmes expériences, on a tous pris un angle. C'est vrai que moi, c'était... Et d'ailleurs, je ne m'extrais pas de ça. En vrai, là, ce que tu dis, je te laisse parler. Franchement, c'est super ressemblant. Enfin, non. Ah, de ouf. Non, mais attends, c'est pire. Toi, c'est pire que tout. C'est pire, c'est pire, c'est vraiment pire. Lui, c'est pire. Non, mais il y a... Moi, il y a... Pour juste faire un petit rappel, moi, il y a... Pendant mon adolescence, il y a... Dans l'album de Lil' Kim, il y a justement eu... Bah, excuse-moi, je suis obligé un peu de le dire. Une interlude où, justement, elle est en plein acte sexuel. Et pour moi, en fait, c'était ça. L'album, en fait, en question s'appelait Hardcore, et il est sorti en 1996. Et donc, il y a dans cet album une interlude où, justement, je pense qu'elle répond un peu à Biggie dans Ready to Die où il avait aussi une interlude sur laquelle je te laisserai parler. Et en fait, voilà. Donc, pour moi, l'idée, c'était en fait, le sexe, c'est uniquement, c'est limite un truc unilatéral où, en fait, ta meuf est là pour t'amener, toi, à un plaisir qui est solitaire. Donc, j'ai longtemps eu ce truc-là. Et il y avait aussi cette question qui revient souvent de performance. Combien de fois tu le fais ? Combien de fois de suite tu le fais ? Et on a tous eu des potes ou même nous-mêmes qui disent « Ouais, je l'ai fait huit fois de suite. » Franchement, on a arrêté juste pour changer de capote et boire un verre d'eau, etc. Moi, j'ai 37 piges. Et si tu viens me voir aujourd'hui et me dire que t'as fait l'amour, t'as baisé, parce que c'est comme ça que tu vas le dire, t'as baisé huit fois de suite, je vais te dire « T'as un problème. » Mais t'as un problème. Va voir quelqu'un, il y a un problème. Moi, j'ai 37 piges. Je te jure, je te mens pas, frère, l'autre jour. Non, mais moi, il y avait Bunny Mac et on pourrait aussi remettre en question beaucoup de choses que Bunny Mac a dit, mais il avait un sketch qui était assez marrant où il disait « Five minutes, that's all I have, that's all I'm giving you. » Et aujourd'hui, à 37 ans, je suis presque dans ce délire-là. C'est-à-dire que je suis plus dans ce truc de performance parce que maintenant, aujourd'hui, c'est plus une question de plaisir que de performance. Donc c'est un autre P. mais c'est plus de plaisir que de performance alors qu'à l'époque, c'était plus « Ouais, je l'ai fait pendant 4 heures. » Et puis, attends juste, et aujourd'hui, ma réponse justement à ce mec fictif qui viendrait me dire que voilà, moi, je l'ai fait toute la nuit, c'était un marathon du truc, je lui dirais « Écoute, je pense qu'au bout du deuxième round, Madame n'était déjà plus avec toi et qu'en fait, elle était peut-être aussi, et là, c'est une hypothèse, dans un peu de la figuration pour te faire plaisir ou truc, mais qu'il faut arrêter les mecs de croire que c'est de la performance, que c'est du... Je ne dis pas qu'il y en a qui ne peuvent pas faire l'amour à répétition, etc. Mais quand ça arrive à des trucs hyper abstraits comme 8 à 9 fois, il y a un front... Arrêtez les mecs, il y a un problème. Donc, please... Le chip. Et un dernier truc, c'est d'un point de vue rhétorique aussi. J'avais besoin de salir la manière dont je parlais du sexe. Après, après, c'est... Ça, tu dis dans le discours auprès de tes potes, notamment ? Voilà. J'utilisais des termes hyper sales pour parler, en fait, tout simplement d'un moment cool. En gros, c'est un moment cool, mais tu as besoin de salir un peu le truc. Donc, tu utilises des termes qui, moi, en tout cas, je trouve un peu sales. Aujourd'hui, en tout cas, pas à l'époque. Donc, c'était quoi ? Il y avait bouillave, il y avait niqué, il y avait baiser, il y avait... Alors qu'aujourd'hui, je ne dis pas que je ne parle pas de sexe avec mes potes. Aujourd'hui, c'est des termes qui m'impliquent dans le truc. C'est-à-dire qu'on a fait l'amour. Après, il y a un terme un peu afro qui est un peu galvaudé. Comme ça, c'est mougou. On a mougou. C'est en quelle langue, je crois que ça vient de Côte d'Ivoire, ce truc-là. Il y a aussi, on a Joom. C'était un proche de Paris qui traînait tout le temps avec des Camerounais là-bas. Et puis, il a ramené ça et puis on... Il y a un problème dans le groupe. Dans le premier, tu dis on a mougou et l'autre a dit on a Joom ou on l'a Joom ou je l'ai Joom. Non, je l'ai Joom. Parce qu'il y a aussi un autre truc au-delà des mots. Ça ne se conjugue pas. On ne dit pas je l'ai Joom et je l'ai Joom. La conjugaison du verbe Joom. Je l'ai Joom. Non, mais dans le sens que tu vois, nous Joom et Joom et Joom Un frère du passé simple ça renvoie à la dernière fois que tu l'as fait. Nous avons Joom. Non, mais bon, il y avait ce truc où en tout cas moi personnellement j'avais besoin de mettre beaucoup de distance comme si en fait ce truc-là était sale. Et donc, je me demande là maintenant à posteriori si j'avais déjà pas déjà conscience mais que je n'étais pas d'accord avec ça qu'en fait c'était pas la manière dont j'en parlais c'était pas quelque chose de sain et que voilà donc j'étais pas très autre. Est-ce que tu sens que le rap enfin là si on veut rattacher ça un peu justement à la thématique même si de toute façon c'est bien qu'on expose nos trucs purement personnels mais est-ce que tu penses aussi que le rap a aidé à façonner ce truc-là les mots sales par rapport au sexe ? Moi j'ai clairement toujours été dans le mimétisme Tellement ! Et donc j'utilisais les termes On arrive sur toi bientôt t'inquiète. Et donc j'ai toujours été dans le mimétisme donc quand j'en parlais avec des potes c'était important d'utiliser les termes qui étaient connus dans la musique qu'on écoutait à l'époque donc oui bien sûr Donc ouais Mais tu sais que jusqu'aujourd'hui alors ça peut m'être arrivé après moi je suis en couple depuis un moment donc ça ne peut pas m'être arrivé dans un passé hyper proche mais ce que tu dis là baiser bouillave moi j'ai des potes qui utilisent j'ai des potes qui utilisent buté je l'ai buté c'est à dire qu'à un moment tu te dis non mais attends franchement je comprends le rire nerveux mais c'est ce que je vois à chaque fois qu'on me dit je l'ai buté je vois cette scène de Brad Pitt dans Fight Club où en fait t'as en fait t'as l'autre acteur comment il s'appelle déjà Edward Norton qui arrive et qui voit vraiment dans un entrebâillement de porte et il voit juste la forme de une forme de corps humain en fait qui se bouillave mais enfin il y en a rien qui bouillave à fond bam bam tu vois et il fait exploser le lit et tout et ça a l'air d'une sexualité incroyablement violente et en fait moi je vois à chaque fois ça je l'ai buté je l'ai bouillave j'ai d'autres potes qui disent brûler aussi mais t'es là en fait c'est comme tu disais non mais c'est genre c'est un truc sale c'est carrément violent genre on est des talibans c'est que toi c'est un truc de ouf et le côté t'as dit quoi là l'autre est pas là t'as dit quoi là t'as dit on est des talibans ou quoi on est des talibans brûler je l'ai brûler je l'ai tuer je l'ai tué je l'ai tué je l'ai tué il y avait tout le temps ce truc où on dirait que j'étais le seul acteur ouais c'est ça l'actif passif et que la personne est accessoire dans l'histoire alors que bah pas du tout quoi donc il y avait ce truc là c'est pas un échange en fait non c'est pas un échange c'est unilatéral c'est je te baisse mais ça pour faire le lien avec le rap franchement le nombre de rappeurs qui parlent du sexe que dans ce sens là franchement c'est c'est violent faudra qu'on fasse le prochain épisode sera sûrement sur la sexualité les mecs te racontent que des trucs j'ai baisé 8 meufs il n'y a jamais déjà la meuf m'a baisé mais ça c'est pas que dans le rap mais je dis ce discours là moi j'aimerais entendre des mecs qui me disent la meuf elle m'a baisé frère alors de temps en temps mais c'est pour la re-bestialiser la meuf c'était une ouf elle m'a baisé elle est montée sur moi elle a fait des trucs de ouf et tout au final t'en sors quand même vainqueur comme ces vidéos de jamaïcaines qui jambent sur TK qui sont vus d'un ring c'est tellement drôle moi je suis désolé non non c'est pas drôle tu ouvres plein de miroirs de miroirs par rapport à ma vie sexuelle c'était plus ça donc je pars d'un point où en fait je suis tout seul et là aujourd'hui je vais pas parler de ma vie sexuelle mais ça se fait en collaboration nous ne sommes pas là pour ça mais non ceux-là ne nous regardent pas sinon il y avait ce truc aussi où dans la manière dont je parlais des femmes où j'ai eu une anecdote bien précise c'était on sortait de boîte de nuit j'avais quel âge si je dois le situer j'ai eu 24 ans et il y a un groupe de meufs qui sont là avec nous qui vont dans la même boîte de nuit et puis nous bien alcoolisées je dis à mon pote elles sont acquis c'est biatch donc encore une fois là il y a double truc elles sont acquis c'est biatch donc c'est à dire que et le pire c'est que elles m'ont entendu comment t'as assuré et lui il fait trop de mal on va arriver attends on arrive on arrive et ta partie sera pas tu t'es coupé et donc ouais la réaction en face c'était bon il y avait de l'indignation etc mais il y avait un peu ce truc de battle de rap où derrière t'avais les mecs qui étaient là oh tu vois limite c'était waouh c'est un vrai il parle d'elle comme ça et clairement bon là j'ai joué de ma stature du mec 1m98 le mec dur quoi qu'est-ce tu vas faire je t'ai traité de biatch et alors de toute façon t'en es une etc et donc voilà il y avait ouais ouais mais écoutez appartenance du coup elles sont acquis et puis c'est biatch et qui est franchement le mot bitch et biatch etc ça les gars je veux pas faire le gars mais c'est le rap qui nous le rend complètement normalisé franchement il y a les films porno les mecs parlent mal aux meufs et les meufs peut-être des fois font semblant dans l'acting dit parle moi mal et tout les trucs de le mot bitch mec et ho et ce truc de on est en soirée il y avait là les bitches il y avait là les biatches c'est clair j'y pense en fait même des groupes qui sont pas qui sont pas réputés pour être jaco l'utilise le mot bitch mec facilement ils ont fait un morceau qui s'appelle hoes 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 et c'est du rap underground pas du tout considéré comme comme violent donc ouais et un dernier truc là c'est plus en tant qu'artiste donc il y avait au moment de sortir mon premier album donc je sortais d'une rupture comme j'appelle que j'appelle mal communiquée à l'interne c'est à dire que on sait pas ni elle ni moi pourquoi on a rompu on a rompu et j'étais un peu vexé de ça aujourd'hui même avec le recul tu sais pas pourquoi non aujourd'hui je sais ah ok d'accord aujourd'hui je sais aujourd'hui je sais ouais je sais pas trop pourquoi et puis après quand tu parles à la meuf la meuf elle te dit non mais c'est un gros bâtard peut-être elle a mon pote en fait elle a une liste pdf mais mais ce qui est intéressant c'est que justement avec là j'ai pu parler avec cette meuf voilà on est au clair là-dessus que je salue d'ailleurs si elle se reconnaît j'espère qu'elle se reconnaît mais ouais donc ce qui m'avait vexé à l'époque c'était que droit derrière enfin droit derrière encore une fois il y a cette prescription à deux balles où en fait elle s'est mise à sortir avec un mec que je connaissais et donc il y a ce truc où tu le prends mal c'est ma meuf c'est ma meuf comment tu oses faire ça etc avec mon pote mon pote qui n'en était pas vraiment bien sûr mais là c'est un coup ça devient tout le même temps et limite c'est ton frère comment tu oses faire ça etc triangulation de manque de respect genre le mec te manque de respect et la meuf dans l'esthétique du moment l'éthique du moment plutôt alors qu'il y a des gars qui quittent leur meuf pour aller avec la meilleure copine ou la soeur et ça ne leur pose aucun problème bien sûr à ce moment là je suis en train d'écrire mon premier album et donc la question de tu connais ça t'écris plein de chansons et puis tu décides laquelle serait dans l'album etc et moi j'avais écrit un texte pour justement parler de ce texte de cette meuf là qui s'appelait ma chérie donc bien sûr titre hyper ironique et la question la question s'est posée de est-ce que je le publie ou pas et là justement j'avais dans mon entourage une amie qui m'a dit mais c'est pas cool de mettre le truc parce qu'elle elle a pas le droit de réponse donc toi tu vas écrire le truc tu vas paraître pour le mec blessé etc on parlait une fois de cette fameuse meuf qui blesse un mec une fois et puis toute sa vie toutes les meufs sont méchantes etc et donc moi ça a failli être cette meuf là mais donc du coup le texte que je vais vous lire enfin une partie du texte que je vais vous lire n'a pas été publié parce que justement moi je me suis dit effectivement elle a pas le droit de réponse du coup je vous lis une partie du texte bon il est pas vulgaire mais là c'est juste pour illustrer en fait le mec vexé que sa femme enfin sa femme donc encore une fois la possessivité l'est quittée et en plus de ça avec un mec qu'il connaissait et qui du coup est devenu son frère tellement il a besoin de forcer le trait de se sentir victime en fait des autres je peux faire un petit parallèle parce que je trouve intéressant la manière dont nous j'écoute beaucoup le rumba congolaise et en fait ce que je me disais c'est que dans les chansons pour citer les coffee ou le midier tout ces trucs là en fait les mecs se posent toujours en victime des femmes tu m'as brisé le coeur alors qu'en fait t'as tout simplement fait des enfants à l'extérieur du foyer donc elle t'a quitté parce que tu l'as trop bref c'est une autre histoire mais ouais je prends cette posture là de mec blessé vexé par par les circonstances donc voilà alors j'avais écrit femme de peu de vertu tu t'es évertué à me prendre pour un con en transformant ton con en fontaine de jouvence pour ses amis devenus amants pour toi car pour toi mes amis sont devenus ennemis et dans toi mes ennemis sont devenus amis inséparables entre eux madame je ne te souhaite pas un séjour à la morgue mais la morve de mon mouchoir ne peut m'empêcher de revoir tes déboires amoureux tes déclarations foireuses tes larmes de crocodile tes fausses idylles et ta foi aussi risible qu'invisible tu voulais de l'amour inconditionnel mais seuls les chiens aiment de manière inconditionnelle j'aurais dû t'aimer comme une chienne et te donner des ailes n'est-ce pas ma chérie donc ouais c'est un petit bout du truc mais j'avais écrit toute une diatribe et même après je m'adressais au mec en question où je disais mon frère comment oses-tu etc ah donc vraiment mon frère alors c'est devenu ton frère j'étais tellement blessé que j'ai forcé très le contenu est pas terrible mais c'est super bien écrit ouais de ouf de ouf allez écoutez l'album de ouf et tout ouais bien sûr moi c'est sorti il y a longtemps mais lui ça vient de sortir ça s'appelle 12 amalgames le passant merci ce texte n'est pas dans cet album je suis devenu un homme totalement irréprochable d'ailleurs je vous regarde dans les yeux quand je vous le dis donc voilà c'était tout pour moi c'est vrai qu'on se sent bien d'avoir terminé ça fait du bien quand même et franchement j'aimerais pas être le troisième de l'album mais bon ok on va y arriver on va y arriver courage tu veux un verre d'eau tu veux quelque chose non non troisième et dernière partie de ce sujet où on s'autocritique last but not least bon 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 ok alors il faut situer le contexte imaginez excusez moi juste la tête que tu fais frère c'est incroyable non mais imaginez moi avec avec allez Obama 40 kilos de moins sans barbe avec tout l'attirail de Snoop Dogg quand il s'appelait Snoop Doggy Dogg donc habillé tout en blot des nattes non j'avais une afro cette fois des nattes parfois une afro la plupart du temps Vestacaro Bleu Dickies et Converse Bleu alors le gars il se prend pour Snoop vraiment non non mais le gars en fait il le dit pas clairement mais vraiment il il j'ai en fait j'ai commencé un peu avant en fait je suis tombé vraiment dingue de rap avec avec NW NW vraiment voilà easy c'était genre putain c'était dieu et après quand il y a eu Snoop qui est arrivé franchement j'étais là c'était vraiment même si par la suite et même encore aujourd'hui mon rappeur préféré c'est Biggie je pouvais pas m'identifier à Biggie je veux dire il avait rien à voir avec moi physiquement tu vois et puis en plus c'est vrai que le physique joue beaucoup dans l'identification je trouve c'est peut-être pas le cas de tout le monde donc en fait j'ai commencé à découvrir Snoop par le premier album des Dr. Dre qui était The Chronique ok dedans je sais que la plupart des gens adorent Doggy Style que pour eux c'est vraiment l'album mais pour moi tout a commencé avec The Chronique et j'ai eu une obsession pour cet album de ouf quand j'y repense c'est un des rares albums dont je connais les paroles moi je suis pas un gars des paroles je retiens pas les lyrics mais là vraiment ça m'avait trop marqué et il y avait cet interlude de Dr. Dre où vraiment voilà c'est la performance etc alors ajoute ça plus une quantité non négligeable de porno que je regardais à l'époque c'était les cassettes VHS qu'on allait quand on se distribuait des enregistrements de canal plus non il y avait un peu tout il y avait un peu aussi des trucs qui étaient des copies pirates d'autres cassettes vidéo qu'on avait volées dans des vidéo clubs et tout donc c'était vraiment c'est lamentable et après évidemment l'attitude qui va avec c'est quoi c'est que moi je suis quelqu'un qui a très peu d'expérience sexuelle et le peu que j'ai c'est n'importe quoi c'est vraiment genre je suis dans la performance tout le temps je suis juste là t'es à quel âge exactement entre 17 et 19 ans ok t'es à Genève à Genève à l'époque j'étais dans un lycée en France en internat donc je rentrais tous les week-ends et puis en fait en gros les week-ends c'était voilà je traînais je faisais du basket j'allais retrouver mes potes voilà c'était des trucs et puis on allait en soirée évidemment bon les soirées c'était le rap à l'époque c'était assez confidentiel c'était assez marginal on était soit dans des caves comme le Goulet soit on était dans des pseudo clubs mais c'était pas à Genève c'était genre à Lausanne à Neuchâtel à Berne à Zurich et en fait là-bas j'avais vraiment une attitude comme dans comme Snoop en fait j'arrivais je faisais le gare tu vois genre puis j'aimais bien j'aimais bien un truc parce qu'il y avait une interlude qui m'avait marqué c'était une interlude de Snoop où en fait t'as Snoop il est super célèbre et puis t'as un gars qui le hate il est en train de parler trop mal de lui parce qu'il est avec des meufs et tout et à un moment donné les go elles se barrent elles vont vers lui et tout et puis lui il arrive il commence à provoquer et tout puis Snoop il lui dit un truc du genre yo bitch chose me et j'avais cette phrase en tête traduction tout le temps ta bitch ta pute ta salope m'a choisi et j'étais en mode yo bitch chose me quasiment partout où j'allais alors ça m'a ramené des histoires parce que voilà parfois j'ai provoqué je m'en suis pris aussi tu parles de quoi d'embrouilles là des bastons exactement voilà parce que j'étais tout le temps dans cette attitude à avoir une attitude super confiant voilà mais en même temps pas du tout sûr de ce qu'il fait et puis toujours à dragouiller tout ce qui bouge peu importe qu'elle soit avec un gars ou pas etc puis de toute façon je suis avec des gars donc voilà et puis on était un peu j'étais pas seul à faire ça évidemment mais en tout cas c'était mon attitude quoi et après derrière ça en plus de ça parce qu'on était dans un milieu quand même qui était très restreint ben voilà il y avait beaucoup de rumeurs qui tournaient et j'ai contribué malheureusement à amplifier les rumeurs quand elles me semblaient pas assez pimentées et enfin vraiment c'était lamentable parfois ça finissait vraiment dans des trucs genre ben voilà il y avait des filles qui donc là on parle de rumeurs précisément dirigées sur des des rumeurs sur des filles qui avaient fait ceci fait cela pratiquées enfin qui avaient chopé plusieurs gardes enfin qui s'étaient fait chopper tourner enfin des trucs comme ça et en fait j'étais pas je pense pas avoir été l'instigateur de ces rumeurs mais disons que j'ai j'ai contribué à ce qu'elles s'arrêtent pas en fait et même si je savais en ayant fréquenté une ou deux meufs comme ça en fait même si je savais que c'était pas vrai en fait il y a des fois où tu savais que c'était pas vrai je me doutais bien que c'était pas vrai parce que c'était des fois c'était tellement gros c'était tellement absurde et voilà et en plus je sais que les personnes qui se vantaient d'avoir été les acteurs de ces tournantes etc c'était tellement des mythos et tout et donc voilà mais j'ai rien fait pour t'as rien fait pour t'as jamais t'as laissé le truc courir j'ai laissé le truc courir et parfois et parfois j'ai j'ai répété ce qu'on disait j'ai répété mais le fait de le dire et de le répéter c'est déjà c'est terrible surtout qu'encore une fois si on resitue ça vraiment dans les questions de genre les réputations sur les mecs elles vont être cool en vrai si t'as ce genre de truc ouais ce mec il baisse de ouf et tout bah en vrai ça va être cool souvenir que par exemple il y avait aussi tout à coup une réputation de mec qui pécho pas mal de meuf elles pouvaient se retourner contre toi selon si les gens t'aimaient ou pas alors c'est soit et puis pour ça en fait pour détruire ta réputation même si disons que t'étais quelqu'un on allait dire que t'avais une maladie ah ouais ça c'est vrai et ça c'est des trucs voilà ou bien on allait dire qu'on t'avait vu dans telle boîte machin tout truc boîte gai ou bien fréquenter des gens bizarres enfin voilà c'est des trucs comme ça bon moi je suis pas allé jusque là quand même mais je sais qu'il y avait ces choses là qui se disaient là tu parles de rumeurs donc vers des mecs vis-à-vis de mecs qui étaient aussi bon moi je rentrais pas dans ce truc là en fait en plus toi c'était vraiment unilatéral c'était que dirigé vers les mecs ouais puis en plus ok je sais que là on te laisse pas tranquille je sais que je sais que je le dis parce que je sais que franchement j'étais loin d'être le seul et je sais que si je le dis c'est parce que il faut au moins qu'il y en ait un qui le dise parce que la plupart du temps la plupart des gars ils vont dire moi j'ai jamais fait ça c'est pas vrai ouais et là je fais mon aggiornamento mon aggiornamento et le truc c'est que en fait bon j'étais j'étais stupide j'avais 17 19 ans et tout je comprenais rien à la life je comprenais même je comprenais même rien à ma propre sexualité mais disons que voilà j'étais vraiment dans un délire où en fait voilà partout où je vais l'ego c'est des biatches d'ailleurs plein de fois entre potes avant d'aller en soirée on disait les biatches on parlait que de biatches les biatches voilà et j'étais vraiment dans une attitude où au fond j'avais peu de recul et puis surtout j'étais ouais j'avais peu d'égard en fait voilà et dans le même temps et dans le même temps c'était très hypocrite parce que devant les filles clairement devant les filles jamais je me permettrais de dire t'es une biatche de toute façon tout le monde tapait chaud il y avait des gars qui avaient ces couilles là mais moi moi j'avais des couilles en vrai non non mais je veux dire ces couilles là qui avaient ce culot là qui avaient ce culot qui avaient ce bagou là ok moi j'avais même pas ça j'avais même pas le tu vois j'avais même pas le le courage de dire ce que je pensais d'une nana machin etc donc c'est la lâcheté c'est la lâcheté incarnée doublement lâche voilà doublement lâche c'est quoi toi triplement toi triplement parce qu'il est tombé il est dans les corps non mais non mais non mais j'ai plus aucun problème avec ça j'ai plus aucun problème avec ça parce que j'ai très vite compris que j'allais nulle part avec ça parce qu'en fait j'étais pas bloqué dans ce milieu je fréquentais d'autres milieux et ça c'est vraiment ça fait mal d'entendre ça parce qu'après ça m'a révolté et j'étais en mais non c'est pas possible et je revenais dans mon milieu de base on va dire pour dire pour essayer de changer la donne et de dire voilà non mais les gars non puis ils étaient là mais pfff toi tu traînes trop avec les tu vois tu traînes trop avec eux quoi tu vois t'as changé tu traînais trop avec qui du coup pour cela il disait pour résumer pour résumer sommairement alors que ça peut être plein de choses en fait ça peut être les blancs ou bien tu vas trop en soirée techno tu fais trop les trucs machin après on m'a soupçonné et on m'a soupçonné de prendre des drogues de machin parce que j'avais changé dans ma mentalité alors c'est pas du tout le cas de tout le monde je tiens à préciser c'était d'ailleurs la plupart des gens qui me rapprochent de ça c'était des gens que j'aimais pas des gens avec qui pas des vrais proches c'était pas des vrais proches la plupart des vrais proches bon ça les amusait et puis vu qu'ils étaient ils étaient quand même moins graves que moi pour eux c'était enfin au final c'était une évolution comme une autre après on a fini par grandir et on a été comme ça mais cette période là cette période snoop vraiment elle était lamentable lamentable et je crois que je me suis payé la honte plusieurs fois effectivement il y a 2-3 fois où j'ai dû faire des remarques et puis on m'a dit mais ta gueule tu vois qui te reprenait du coup à cette époque là des filles des filles parce que j'avais une attitude un peu machin j'avais voilà je jouais à celui que j'étais pas en fait parce qu'en fait même pendant cette période au fond de moi j'étais pas du tout comme ça j'étais tu vois j'avais plein d'amis filles avec qui j'étais absolument pas comme ça c'est simplement en gros la masculinité quoi vraiment le truc moi je veux montrer que je suis un mec quand même et du coup je vais aller taper sur plus affaibli que moi ouais voilà non mais taper dans le sens où on se parle de discours comme j'étais pas quelqu'un qui on va dire que mon créneau c'était pas la bagarre mon créneau c'est joliment dit c'est joliment dit non mais c'est vrai tout le monde occupait des créneaux t'avais les gars qui faisaient les durs qui étaient les mecs genre en mode voilà moi je me bâche comme ça etc et puis t'avais les gars qui se la jouaient plus lover un peu mec genre en mode ah ouais moi je vais pécho je vais faire ci vous fait chier avec vos bastons moi j'étais tout le temps à reprocher à tout à tous les gens qui niquaient les soirées hip hop genre putain y'en a marre on peut pas pécho et tout parce que moi à chaque fois j'avais qu'un but c'était de pécho j'allais jouer en boîte pour parler aux meufs je veux même pas parler aux gars c'est vrai mais potes c'est fini on rentre on rentre c'est fini je suis plus avec eux on boira juste un verre pour être juste pour faire ci on m'égage mais après tchao après tu te débrouilles tu vas là-bas c'est la mission frère c'est ça c'est la mission et en fait je regrette pas franchement ça fait partie de l'apprentissage ça fait partie de mon apprentissage et j'ai appris beaucoup plus d'autres j'ai appris des tas d'autres choses avec le hip hop j'ai appris l'histoire j'ai appris la politique j'ai appris j'ai appris la révolte avec Public Enemy avec NTM j'ai appris j'ai appris j'ai appris la soul avec Trap Conquest le jazz j'ai appris j'ai appris j'ai appris la production en fait avec les producteurs avec Dre avec JD j'ai appris énormément de choses sur le processus musical mais aussi sur des processus de vie qui sont peut-être pas forcément basés sur des codes de masculinité et tout donc c'est c'est très tout ça est nuancé complexe tout ça est très complexe très nuancé etc mais je pense que à mon avis il faut se pencher sur le rap comme un comme un expert comme un amoureux qui va jusqu'à écouter des groupes qui sont en Suède enfin j'exagère un peu mais tu vois qui sont vraiment à toujours essayer de gratter là où les gens vont pas et tout pour essayer de s'extraire de ce truc là parce que si tu restes sur la surface du peurin sur le billboard les charts et ben au final moi je crois que j'ai encore des potes qui sont encore dans ce délire là même en ayant grandi et tout alors après ils ont peut-être pas le niveau de recul de réflexion et tout c'est peut-être pas non plus c'est peut-être pas non plus des prix Nobel et tout et il faut toujours faire attention de ne pas généraliser on parle de cas quoi il y a des cassos il y a des cassos dans tout il y a des cassos des gens bien sûr pas que dans le rap non puis revenir sur le raccourci rap et sexisme c'est aussi comme revenir sur le raccourci techno et drogue mais il y a de la drogue dans le techno dans la techno plus qu'ailleurs tu vois ce que je veux dire donc mais pour moi quand même enfin si on a pour moi le problème principal du rap c'est ça c'est à dire on n'est pas les seuls vecteurs de sexisme mais vraiment c'est notre plus gros cancer interne voilà il faut qu'on se libère de ça et comme tu disais tout à l'heure toi par rapport aux rumeurs le fait que tu sois pas forcément l'instigateur mais que tu contribues à les reproduire moi ma question par rapport au rap c'est aussi ça c'est on n'est pas l'instigateur du sexisme encore une fois la société pré-existe par rapport au rap mais il y a quand même un moment où on ne fait rien où on fait vraiment très peu pour changer la donne après est-ce que c'est le rôle d'une musique pas forcément et je suis même pas en fait c'est quoi rien c'est même pas qu'on ne fait rien pour l'arrêter c'est qu'on ne fait rien pour ne pas le reproduire parce qu'arrêter ça voudrait dire ouais on a une mission le rap et puis notamment tout ce que tes raps vont s'y engager et tout non moi je suis pas là-dedans j'aime du je veux danser sur du rap etc mais ça veut pas dire parce qu'on fait du rap divertissant qu'on doit retomber dans les travers et taper toujours sur les mêmes personnes à savoir les meufs les homos les trans c'est clair et ça en fait ce que je voulais vraiment dire c'est que au final si ma prise de conscience elle n'est pas c'est là où vraiment enfin le début de ma prise de conscience elle est arrivée bien avant la naissance de ma fille elle est arrivée bien avant même que j'arrive dans des cercles universitaires où en fait je fréquente des personnes qui se posent plein de questions sur les questions de genre les questions de race etc c'est vraiment arrivé à un moment donné où j'ai pris conscience en grandissant enfin en évoluant en fréquentant d'autres personnes d'autres cercles etc et aussi en écoutant d'autres formes de rap tu vois et d'autres formes de musique que j'ai pu j'ai pu j'ai pu j'ai pu réaliser à quel point c'était bidon mais peut-être que même sans tout ça rien qu'en grandissant rien qu'en voilà rien qu'en évoluant j'aurais je serais parvenu à faire à regarder ça avec mépris cette attitude là avec mépris c'est une question c'est toujours une question compliquée de savoir se dire si vraiment est-ce que le rap était responsable de mon attitude ou si j'avais quelque chose en moi qui faisait que j'ai plongé là-dedans à fond sur la même comparaison qu'avant par rapport aux rumeurs et au fait que le rap ne fait rien pour contrer ça moi en tout cas il m'a maintenu la tête sous l'eau par rapport à ça honnêtement c'est pas le rap qui m'a fait questionner justement les problématiques de genre non 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 tu vois ce que je veux dire non mais et moi franchement je le dis honnêtement j'ai eu besoin et tu le disais un peu avant après c'est peut-être pas ta réalité absolue mais moi j'ai eu besoin aussi de m'extraire de sortir un peu mettre les pieds dans d'autres milieux pour me rendre compte que il y a des questions de mecs hyper possessifs tu vois ces trucs là tu te dis ouais ma meuf mon truc c'est que quand je commençais à traîner avec mon ref il me parlait de trucs c'est bizarre là comment ça il y a un pote à toi qui sort avec la meuf qui est l'ex d'un autre pote et ils ont pas de problème entre eux genre limite moi ça me paraissait chelou après il y a aussi une question de personnalité comment toi tu te positionnes en tant que personne tout simple ton caractère comment tu vas réagir moi ma personnalité elle a toujours été d'être d'être quelqu'un de curieux et d'avoir et de et de jamais rien prendre pour acquis tu vois c'est à dire que moi on m'a souvent reproché ça un côté un peu relativiste comme ça pour toujours dire attends attends il doit y avoir quelque chose de bien là dedans il doit y avoir quelque chose de bien là dedans etc et ça ça m'a permis ça fait partie vraiment je pense que ça fait partie de mon caractère et ça ça m'a permis c'est vrai de pouvoir évoluer et de pouvoir par exemple sur cette histoire de possessivité j'ai très vite compris mais attends c'est bidon quoi tu vois et du coup bon après c'est peut-être aussi mon côté yo bitch chose me mais mais tu sais quoi ça c'est le pire en plus c'est qu'il y a des gars qui sont même incohérents là dedans ils veulent choper les meufs d'autres biens mais ils veulent pas que les meufs d'autres biens ce qui est intéressant dans nos trois récits c'est que et en fait je crois que c'est c'est l'idée de base de Maskoff c'est qu'on est les trois un peu partis du milieu sortis du milieu pour mieux y revenir justement cette idée de questionner et de détruire certains trucs mais c'est ça qui me déçoit vachement en fait en fait c'est ça que je veux pas m'avouer c'est que en fait quand tu je pense que c'est pour tous les milieux mais quand tu fonctionnes en vase clos en fait c'est juste impossible impossible mais là où je rebondis là dessus c'est que le rap est un milieu très homosocial masculin donc effectivement c'était que dans le milieu du foot c'était que dans un milieu c'est sûr ça va jamais tailler l'esprit mais on a ce truc là où en plus de ça on a peu encore une fois il y a peu de rappeuses qui percent il y a peu d'actrices vraiment dans ce mouvement on est dans des soirées où on essaie de faire des ladies night tout ça mais au final c'est un truc plus positif c'est que c'est dans le but de pécho les ladies et surtout que nous dans nos générations la tienne c'est que en fait ce qu'il faut bien retenir c'est que le rap aujourd'hui il ne fonctionne plus dans le vase clos dans lequel on était maintenant ça s'est vachement popularisé alors évidemment il y a toujours plein de codes dont on peut reparler etc mais au moins le fait que c'est devenu plus inclusif que ça ne l'était en fait c'est pas que c'était inclusif c'est que en fait comme nous étions marginalisés on fonctionnait en vase clos les gens ne venaient pas à nous c'est ça le truc et du coup quand tu fonctionnes en vase clos en fait quand il y a des anomalies sociétales etc et ben elles sont faites pour rester en fait elles sont pas faites pour et puis on reproduit en plus des mécanismes d'exclusion et puis quand t'es les reclus moi honnêtement je ne me considère pas du tout d'une classe sociale basse en termes socio-économique mais je veux dire ce milieu là qui émane de ça et bien effectivement après il y a des schémas de domination qui sont reproduits et malheureusement ça se retrouve ça se répercute notamment sur les femmes bien sûr d'autres minorités intra-milieux bon on a beaucoup beaucoup parlé les gars on va gentiment devoir conclure donc t'as déjà plus ou moins amené une pré-conclusion mais j'aimerais juste quand même rappeler qu'aujourd'hui on a grandi ce qui fait aussi la différence c'est que moi j'ai 30 ans et je suis le plus jeune de nous trois donc il y a aussi ça on a plus de recul on est capable de différencier le réel du fantasmé d'identifier les injonctions à la masculinité qu'on a reçu durant tous nos parcours et autant dans la société de manière générale que précisément dans le milieu rapologique on n'est évidemment pas totalement guéri on est malheureusement capable de faire des rechutes c'est un logiciel qui prend fondément ancré en chacun de nous et on doit justement prendre conscience se faire violence au quotidien contrôler actes paroles questionner même nos pensées enfin là je le dis mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis évidemment c'est la démocratie mais voilà je pense que même quand on a des pensées qui reflètent des réflexes qu'on a eu à cette meuf à la tepue ah ouais le gars oh là là le depp et tout ça questionner pourquoi on a ce réflexe de pensée et voilà ça prend du temps la route est longue et sinueuse mais on est peut-être des exemples pas dans le côté forcément connoté positif mais qu'on vient de on a des bagages assez lourds et qu'on est sur un chemin et moi je dis ça dans le sens vraiment inclusif si nous on est capables a priori plein d'autres hommes sont capables de prendre ce chemin aussi clairement yes les gars je vous remercie infiniment on remercie la fabrique de nous avoir accueillis encore une fois pour ce premier épisode j'allais dire deuxième mais c'est le premier vrai épisode de Mask Off c'est comme le premier album de Mob Deep qui est pas le premier album de Mob Deep il y a les préquels ah notre premier épisode c'était une mixtape notre premier épisode c'était une mixtape non mais nous notre premier épisode c'était une mixtape et là c'est l'album les gars merci infiniment on retrouvez ce podcast donc sur la chaîne youtube de Gédancre en entier également sur Soundcloud si vous voulez juste l'écouter et remerciement à Daniel Diaz pour la vidéo remerciement à la fabrique pour nous avoir accueillis encore une fois et podcast présenté par Gédancre je vous encourage à aller checker un peu sur Gédancre.ch et on se revoit postez des commentaires des likes tout ce que vous voulez on est ouvert au dialogue évidemment critiquez nous dites qu'on fait de la merde s'il le faut rendez-vous au prochain épisode on va essayer d'en faire un mensuel donc là on est plus ou moins dans les temps les gars avant on partageait nos problèmes de retardataires mais on va essayer de maintenir ce rythme parce que les vrais hommes maintiennent le rythme tu vois ce que je veux dire les bons hommes on va le faire combien de fois ça à chaque fois retomber sur des faces de merde les gars one love one love merci pour tout je vous le dis même si vous avez pas taillé je mérite vraiment la honte et je mérite du goudron et des plumes voilà ce que je mérite du goudron et des plumes pour le restant de ma life pour le restant de ma life